Bon, le mandarin lui-même, qui est le héros, ne le mange pas, mais c'est un docteur un peu excentrique qui avale tout ça. Donc on arrive à voir la nourriture vraie à travers ce personnage. Puis il y a aussi les légendes du Vietnam qui foisonnent de ghouls, de fantômes, de fantômes de jeunes filles qui sont mortes avant d'avoir connu l'amour et donc qui reviennent pour séduire un lettré puceau. Donc des histoires comme ça, ça donne cher aux croyances des Viettres. Et cette population de spectres qui reviennent en fait, ça permet aussi d'aborder le pan religieux puisque toutes les fêtes religieuses sont basées sur des légendes, par exemple la fête des âmes errantes qu'on célèbre parce qu'il y a des gens qui sont morts sans sépulture ou qui ont été démembrés, décapités et qui n'ont pas donc droit à une vie dans l'au-delà confortable. Et bien pendant ce jour-là, on prépare de la nourriture pour eux pour qu'ils reviennent et on leur propose des vêtements qu'on brûle, par exemple. C'était dans le temps, maintenant, pendant cette fête-là, on brûle des télés, des voitures en carton. Voilà. Mais bon, ça permet de voir un peu la mentalité des Viettres. Et puis dernier point, en fait, qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est la partie historique politique parce que le XVIIe siècle n'est pas seulement la crise dont je vous ai parlé avec la religion et puis la crise politique et sociale, c'est aussi le point de départ... C'est le XVIIe siècle et qui permet aussi de comprendre tous les conflits du XXe siècle que vous avez sûrement connus et que moi, j'ai vraiment personnellement connu enfant. Donc moi, je suis née pendant la guerre du Vietnam contre les Américains et donc je savais que le pays était occupé par des gens qui n'étaient pas de là, qui n'avaient rien à faire. Et donc quand la guerre s'est achevée en 1975, je me suis rendue compte qu'il y avait un passé. Et pour comprendre ce passé, il fallait se poser certaines questions. Donc, que faisaient les Américains là ? Donc les Américains étaient venus parce que les Français étaient partis. Ils étaient partis parce qu'ils avaient perdu la guerre d'Île-de-Chine à Dien-Bien-Fou en 1954. Et donc on se demande, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Ils étaient là parce qu'ils avaient colonisé le pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient colonisé le pays ? Parce qu'ils étaient tellement loin de leur pays d'origine. Et donc en remontant comme ça le cours de l'histoire, je me suis rendue compte que les Français avaient été appelés par l'un des deux seigneurs dont je vous ai parlé. Donc il y avait le conflit entre le nord, les trines, et puis le sud, les seigneurs muines. Et donc les seigneurs muines avaient fait appel pour gagner la guerre civile contre le nord. Ils avaient fait appel aux Français qui sont arrivés et qui l'ont aidé à gagner cette guerre civile. Du coup il a dû les remercier et donc ils se sont implantés dans le pays. D'où la colonisation. Mais c'est en cheminant de façon inverse au cours du temps que je me suis rendue compte que le XVIIe siècle c'était vraiment le noyau et c'était cette époque-là qu'il me fallait traiter. Alors pour en venir au légendaire Mathieu Vivero, il y a donc un cet épisode dont vous parliez tout à l'heure avec le puits. Donc on a deux rois, le roi de Babylone et le roi de Yazab qui sont deux jeunes gens et qui s'apprêtent à boire à ce puits. Il y en a un qui dit à l'autre, mais attention en fait ce puits-là, il est peut-être bien empoisonné parce qu'il y a quelques temps on y a jeté des créatures magiques pour les supprimer et l'eau elle serait bien empoisonnée. Et donc l'autre lui répond, ce n'est que de l'eau, les légendes mentent sur moi. Alors qu'en est-il du légendaire, de ces légendes ? Est-ce qu'elles mentent ? Quelle est leur place ? Qu'est-ce qui fait que une légende est une légende ? Est-ce qu'une légende a un fond de vérité ? C'est une question qui peut se poser et qui se pose d'ailleurs dans Rélui. Mais du coup, ce caractère, cette essence de légende, ce qui fait qu'elle est légendaire en fait, c'est qu'elle m'a sublimé le réel. Donc ce puits en fait, il est tout à fait ordinaire. C'est un puits, un trou creusé avec de l'eau au fond, dont on ne voit pas le fond d'ailleurs. Mais si on voyait le fond, peut-être qu'on saurait s'il est empoisonné ou pas. Mais on n'ose pas. C'est les sentiments, toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur toute la superstition qu'on porte qui crée la légende. Donc ce qui fait la fluidité de la légende, ce qui la fait elle-même, c'est l'attention qu'on lui porte. C'est la valeur qu'on lui donne. Et c'est combien on la croit ? Du coup, est-ce que, pour l'épisode du puits, c'est très parlant. Et d'ailleurs, le dragon aussi, il y a une question. Est-ce qu'on n'a jamais vu le dragon ? Ce n'est pas un gine, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que le sultan aurait affabulé ? Est-ce que les pouvoirs qui sont transmis de génération en génération, on ne les voit pas ? On ne sait pas ce que c'est. Ok, les sultan sont très forts, enfin les sultan de cette lignée sont très très forts, mais est-ce que c'est vrai ? Et cette question de vérité, c'est est-ce qu'on veut vraiment gratter la véracité de la légende ? Quand je parlais de flemme tout à l'heure, j'ai pas eu la flemme de ne pas faire de recherche, j'en ai fait, pour écrire le roman. Mais est-ce que c'était intéressant d'avoir le moindre détail historique ? Je ne pense pas. Par contre, je pense que c'était important d'avoir un cadre qui soit vraisemblable, auquel on puisse croire. Oui, oui, tout à fait. Loris Murat, pour ce qui est de l'imaginaire africain, l'Afrique est aussi une terre de légendes. Est-ce que vous vous en êtes inspiré ? Est-ce que vous êtes lecteur de contes, de récits de voyages ? Il y a des choses comme ça. Alors, de récits de voyages, oui, parce que, en fait, ce n'était pas ma première incursion, ni en Afrique, ni dans l'histoire de l'esclavage. J'ai écrit il y a assez longtemps un roman qui prépère, lui, de la véritable histoire, notamment ce qu'on appelle les voyages triangulaires. Oui, qui partent d'Europe, qui vont en Afrique, qui vont vers des Amériques. Et là, je suivais des maigriers dans leur recherche d'esclaves dans les terres africaines. Donc, j'avais fait ça déjà il y a très longtemps, dans un roman beaucoup plus littéraire, beaucoup plus adulte. Donc, je suis revenu là-dessus. Quelle était la question ? Oui, en fait, comme j'ai tout inversé, les légendes sont plutôt du côté blanc. On voit dans le village blanc des anciens qui, le soir, à la veillée, racontent des mythes du pays. Que vous créez, donc ? Moi, j'en ai raconté un par la bouche d'un conteur local qui évoque un peu, par exemple, la bête du Gévaudan ou des choses comme ça. Vous voyez ? À partir de choses historiques ? Voilà. Les Africains, eux, sont des gens rationnels. S'il vous plaît, je décris un moment qui est chouche aussi, qui est à peu près la cérémonie de la circoncision. Autrefois, en Afrique, on emmenait les enfants dans la forêt pendant 8 jours, où ils allaient affronter les spectres qui pouvaient s'inricher. C'était une véritable épreuve. Là, tel que je le décris, la cérémonie ressemble à la bar mitzvah d'aujourd'hui. Ici, vous voulez davantage, ce sont les Africains évolués. On dit que tout ça, c'est surtout le prétexte à faire des cadeaux aux enfants. Ils sont devenus comme... Je ne sais pas si c'est ça l'évolution, mais ils ressemblent à ce que nous sommes devenus. Tandis que le Blanc, lui, s'est confiné dans ces images, par exemple, d'une Europe perdue, donc légendaire. Est-ce que ce n'est pas un peu triste, finalement, que les Africains évoluent de notre façon ? Mais je n'ai pas voulu faire la leçon. Je n'ai pas voulu dire que les Blancs sont les méchants, les blancs, les gentils, etc. Ce que je veux montrer par ce roman-là, c'est que ce qui fait l'homme, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est la puissance, ce qui rend les uns impitoyables, ce qui rend les uns un conquérant, comme on dit d'un. C'est ceux qui détiennent le pouvoir. Donc, des Africains, tels que je les montre, qui détiennent le pouvoir, ne valent pas mieux que les Blancs dans notre histoire officielle. J'aurais trahi mon idée si j'avais fait ça autrement. Et comme il y en a eu chez nous, je montre aussi des Africains, éclairés, comme une vision plus large, et qui ne pensent pas forcément que les Blancs puent, que les Blancs sont paresseux, que les Blancs sont voleurs, que les Blancs, et on ne sait pas la voir. Jérôme Noirès, qu'est-ce que vous faites, vous, de l'imaginaire japonais ? Parce qu'on se dit, oh, ça va être un peu de la fantaisie, ou des dragons, tout ça. Qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Non, juste avant, j'ai envie de vous poser une question à l'horizon. Le blues, alors, il devient quoi ? C'est une victime collatérale. Il y a un blouse blanc, c'est ça ma question, dans ton travail, tout à l'heure. J'ai dit, ouais, il chante, ça doit ressembler un peu à Hugo Fray, mais bon, tout à l'heure.